Vous nous donnez quelques chiffres clés du business des 24 heures du Mans dont on parle toute cette semaine parce que c'est aussi un gros moteur économique pour la ville et le département. Bien sûr, c'est 115 millions d'euros de retombées économiques directes et indirectes le Mans. Et pour se faire une idée, Roland-Garros, ça rapporte 300 millions d'euros environ. Le festival de Cannes, 200 millions de retombées. Donc la ville du Mans ne s'y trompe pas, elle sait ce qu'elle doit à la course automobile puisque sa signature aujourd'hui c'est off course le Mans. C'était ça où les rillettes en fait. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Voilà, Matt Damon dans Le Mans 66. Combien représentent les entrées sur cette somme ? La moitié, 52 millions d'euros proviennent de la billetterie, de la location des espaces, des loges. Chaque année, l'automobile Club de l'Ouest qui gère le circuit Bugatti organise une vingtaine de courses. L'amour des grosses mécaniques attire 800 000 spectateurs par an dont un tiers d'étrangers. Le musée qui rassemble les voitures mythiques de la compétition est le quatrième site le plus visité de Sarthe. Les retombées touristiques représentent quand même environ 30 millions par an. C'est un lieu, on fait du business en coulisses ? Oui, comme tous les grands événements sportifs. On appelle ça les hospitalités. Vous avez la location des loges, la possibilité de visiter le paddock pendant les essais. Tout ça, ça permet d'entretenir un réseau de clients. Les organisateurs proposent d'ailleurs la convention internationale Business Days Le Mans durant les jours en ce moment qui précèdent la compétition. Et c'est facile d'être sponsor d'un tel événement ? C'est sûr qu'une compétition qui fait ronfler des moteurs et use de la gomme pendant 24 heures non-stop, ce n'est pas très politiquement correct, ça ne plairait pas aux opposants des VMH. Mais du côté des organisateurs, on travaille sur des biocarburants. On pousse la technologie hydrogène pour décarboner la course. Pas une goutte de pétrole, mais du biocarburant issu des pieds de vigne, me disait Frédéric Veil qui suit la course pour RTL. Alors vous avez des sponsors qui soignent leur image, c'est vrai, sur un tel événement. Vous avez Rolex, vous avez Total Energy. Ceux qui sont là pour démontrer leur savoir-faire technique, Goodyear, Michelin, Motul, et puis des enseignes locales qui s'offrent une visibilité nationale voire internationale avec cette course, l'assureur MMA par exemple. Mais la course, elle va au-delà du sport parce qu'elle est rentrée dans le monde de la culture, ça lui donne une aura particulière. C'est vrai qu'elles sont peu à être entrées même à Hollywood. Steve McQueen, en 1971, est venu tourner dans la ligne droite des Unodière parce qu'il était tout simplement passionné de sport mécanique. Écoutez-le. Je ne suis pas certain qu'un coureur saura vous dire pourquoi il court, mais il peut sans doute vous le montrer. Voilà ce qu'il disait. Et il y a en ce moment un polar qui est tourné en marge de la course. Le centre historique de la ville du Mans a déjà attiré des dizaines de tournages de films historiques ces dernières années. Les Trois Mouscotaires, Cyrano Bergerac, Les Blessures Assassines, Nicolas Le Floc. Et puis il y a Michel Vaillant. Oui, oui, le film. On est tourné en 2003. Michel Vaillant. Le Mans n'a même pas commencé. Vous perdez déjà. Et puis il y a un hors-série de la bande dessinée qui sort pour les 100 ans. Là, aujourd'hui, 14 albums de Michel Vaillant se déroulent au Mans. La série a été vendue à 25 millions d'exemplaires. Et la Vaillante participera à une des courses cette année. La fiction rejoint la réalité. Merci Martial. Toujours Vaillant également.